Directrice du Centre de Recherche et d'Action sur les droits économiques sociaux et culturels, c'est que c'est un membre de l'OILWARCH dans l'Afrique, qui est représenté au Sénégal. C'est un membre de l'organisation de la société civile, qui est un membre de l'OILWARCH dans l'Afrique pour réfléchir à l'exploitation des ressources fossiles dans l'Afrique, surtout pour l'exploitation de l'Afrique. Qu'est-ce qui est le thème de l'OILWARCH dans l'Afrique ? Oui, c'est la colonisation qui est dit que l'on a déjà vu l'histoire d'Afrique. L'on a dit que l'on a aussi vu l'exploitation des ressources, l'économie des pays, et ce qui est dans la colonisation. C'est ce que j'ai fait pour la colonisation, c'est ce que j'ai fait pour développer mon réel. C'est ce que j'ai fait pour développer mon réel. Donc, on a besoin d'exploitation ou bien d'accès aux ressources énergétiques. Si on a besoin de ces modèles, on a besoin d'un réel. C'est un modèle colonial qui est extraverti. On a besoin d'un réel. Et on a besoin d'un réel. Ils ont besoin d'un réel. Ils ont besoin d'un réel. Mais les communautés qui ont besoin d'un réel, ils ont besoin d'un réel. C'est ce que j'ai dit. On a besoin d'écloniser l'énergie de l'Afrique. On a besoin d'exploitation des ressources énergétiques pour développer les réel. Vous avez besoin d'un réel. Vous avez besoin d'un réel. On a 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 besoin d'un réel. Il y a des énergies. Aujourd'hui, on a besoin d'un réel. Le Sénégal est le premier lieu d'Afrique francophone à l'Assemblée générale de l'Ouest. Après, nous avons défendu le Ghana et le Nigeria, mais le Sénégal est le premier lieu parce qu'il y a des gens depuis quelques années. Le Sénégal a découvert des ressources importantes sur le pétrole, sur le gaz et tout cela. Il faut aussi faire un débat de manière ouverte. Pour les gens qui ont une déception, il faut qu'il y ait des débats pour les autres. Nous aussi pourrons le faire pour les débats et les débats. Nous avons aussi des modèles de nos députés, comme le Nigeria, le Delta du Niger. Les chelps sont des députés, des députés, des députés, des députés. Les députés de la communauté, les députés de la communauté, ont des députés, et ont des députés qui ont des députés. Ils ont des députés de l'exploitation du pétrole. les jeunes ont des problèmes. Ils ont des problèmes qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes pour leur parler. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de vie. Ils ont des enfants qui continuent avec l'immigration. C'est ce qui a été le développement. Je suis Kwame Kwonjo, je suis membre du comité exécutif de Oil Watch Africa et aussi je suis togolais, je travaille pour le centre pour la justice environnementale Togo, qui est membre de Oil Watch Africa. Décoloniser l'énergie de l'Afrique, qu'est-ce que vous entendez par ça ? Alors, décoloniser l'énergie de l'Afrique, c'est cette thématique qui nous rassemble ici pour réfléchir sur comment est-ce qu'on peut sortir des griffes du colonialisme. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis fort longtemps, l'Afrique est devenue un marché d'extraction du pétrole, du gaz, et qui ne bénéficie jamais aux populations. Et donc, c'est un trait du colonialisme qui est ressorti, même l'exploitation du pétrole, la recherche du profit, l'exploitation du gaz, a emmené la colonisation. Et ça a continué par nourrir la colonisation, donc on doit se décoloniser. Et donc, l'accès à l'énergie devient très important à l'Africain, si bien qu'on se dit qu'on doit se retrouver, réfléchir davantage, trouver des voies et moyens pour attirer l'attention des gouvernants, attirer l'attention des multinationales qui détruisent l'Afrique à travers l'extrativisme. Et à partir de cela, trouver des solutions qui puissent amener les populations à avoir plus d'accès à l'énergie. Et donc, c'est l'essentiel de ce thème. En parlant de voies et moyens, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement ? Alors, nous avons déjà commencé par faire du plaidoyer, parce que nous sommes en train d'entretenir... Nos entretiens vont à l'endroit des gouvernants, et nous leur disons clairement qu'on ne peut pas suivre le même modèle que l'Europe a suivi en termes de développement. Et donc, notre développement doit être conçu sur des réalités africaines. Et donc, à travers des plaidoyers, à travers la mobilisation des communautés, à travers les recherches, nous construisons la campagne, nous construisons des plaidoyers pour faire ressortir les réalités africaines, et aussi pour dire nos solutions. À lieu et place de l'exploitation du pétrole, du gaz, pour l'énergie, on s'est dit qu'il faut une transition énergétique qui est juste, ce qui prend en compte les réalités des communautés, qui respecte les droits des communautés, et aussi que cette énergie basée sur les renouvelables soit contrôlée par les populations. Parce qu'on s'est rendu compte que ce système actuel basé sur le carbone est un système d'exploitation, non seulement de l'homme, mais aussi de l'environnement. Oui, il faut dire l'histoire. D'abord, bien avant même que cette exportation du pétrole et du gaz ne commence, l'Afrique a une base économique, l'agriculture, et puis aussi ce petit système de l'accès à l'énergie que l'Afrique développe, la biomasse traditionnelle, et donc nous nous disons que les communautés peuvent se prendre en charge, même quand on se libère de l'énergie basée sur le carbone. Les communautés, les populations peuvent se prendre en charge en développant des petits systèmes de transformation énergétique basés sur le soleil, le vent, etc., qui soient contrôlés par eux-mêmes. Parce que nous ne voulons pas que véritablement le système d'exploitation puisse continuer dans la transition énergétique juste. Donc nous nous pensons qu'en mobilisant ces communautés, en leur donnant des techniques, elles peuvent se prendre en charge en termes d'énergie. Pourquoi le choix du Sénégal pour mener cette réflexion ? Oui, c'est vrai que nous avons appris qu'il y a le gaz qui est découvert au Sénégal, et donc c'est pour que nous puissions attirer davantage l'attention des gouvernants sur ce qui se passe dans d'autres pays africains, le Nigeria, le Ghana, le Tchad, Mozambique, l'Afrique du Sud, sur les conséquences de ces fossiles, et aussi attirer l'attention des populations sénégalaises sur ces dangers, et qu'ensemble, c'est ensemble que nous puissions lutter contre ces énergies fossiles-là. Et donc, nous sommes convaincus qu'en choisissant Sénégal pour notre conférence, vous les journalistes, vous allez relayer les informations, vous allez dire ce dont nous avons parlé ici, justement, insister sur le fait que les fossiles ont une conséquence sur l'environnement et sur les peuples. Et donc, nous devons penser à ne plus faire des recherches, investir pour trouver les fossiles, les gaz, le pétrole, mais plutôt pour investir dans les énergies renouvelables qui profitent plus à la population, mais les pratiques sont en harmonie avec l'environnement. et reflètent le sentiment des Africains d'être expoliés de leurs ressources. Tout le monde dit qu'il faut décoloniser l'énergie de l'Afrique. Les Européens ou le monde occidental, Dieu a fait que nous avons des ressources sur Terre, nous avons une jeunesse exaltante, nous avons la nature généreuse, et le problème est qu'il faut décoloniser et décoloniser passe par d'abord une forte éducation, par exemple, créer des institutions où les gens apprendront à digérer l'énergie à partir de nos ressources sur Terre, qui ne se tarissent pas. Le soleil, c'est illimité, la marée motrice des océans, c'est illimité, le vent, parfois, c'est illimité, parfois, ça va, parfois, ça ne va pas. Mais ça, ça ne devrait pas faire que nous dépendons exclusivement que du pétrole imposé depuis la Seconde Guerre mondiale pour vaincre l'Allemagne. Et ce pétrole-là, quand même, a poussé le monde à avoir un progrès, mais a réchauffé tellement la Terre que nous, nous avons un sérieux problème. C'est le problème du réchauffement climatique, c'est le problème des océans qui chauffent, et de ce fait, les émissions de carbone de nos voitures, de nos industries, ne sont plus absorbées par les océans. Et de ce fait, nous allons vers des catastrophes, catastrophes climatiques, c'est-à-dire que beaucoup d'évaporation, beaucoup de chaleur, beaucoup de pluie, beaucoup d'orage, beaucoup de dégâts. Nous aurons des problèmes que la façade africaine, toute la façade africaine jusqu'au cap, c'est des gisements, ça, on le sait, c'est des gisements de pétrole enfouis sous la mer, 2500-3000 mètres, et que les Africains doivent faire attention parce que c'est la zone de reproduction, c'est des pays chauds, de reproduction de tous les poissons du monde et après la migration vers l'Europe. Donc les Africains doivent faire attention pour ne pas détruire aussi ce patrimoine parce que cette exploitation a de gros risques et même les Etats-Unis ont interdit leur façade atlantique d'exploiter profondément les retours.